Qu'est-ce que c'est ? Oh, j'aime pas ça. Sur l'hôtel de l'abbaye, c'est ici ? Oui. Vous avez une chambre ? Monsieur Hessel. J'espère. Je mets la porte. Qu'est-ce que vous avez toutes à regarder ma main ? Vous n'avez jamais vu un manchot ? Alors, quel chemin êtes-vous passé ? Ça vous regarde ? Si je vous demande ça, c'est parce que la route est coupée. Vous êtes sûr ? Cachez-vous dans votre chambre. C'est un phono ? Ah non, c'est à la radio, ça. Mais pensez-vous, mais c'est une voix de femme, ça ! En chéris et en oeuf ! C'est une voix qui doit être doux et troublant, l'instant du premier rendez-vous ! Où le coeur n'a de vivre solitaire ! Sans volonté, sans enfer de mystère ! En vous, on a connu un rêve un peu fou ! Faites-ce qu'il apporte pour nous ! Le bonheur de mes amis entières ! L'instant du premier rendez-vous ! Harry Bohr explique que la France attend son libérateur ! On leur parle de quoi ? Ben de la France ! Et des petits français ! Et puis aussi d'une certaine princesse très belle ! Qui dormait dans son petit fauteuil ! Il y avait longtemps, bien longtemps qu'elle était endormie ! Et dans son sommeil, elle faisait un rêve ! Un rêve merveilleux, toujours le même ! Elle rêvait du prince charmant qui devait un jour venir la réveiller ! La réveiller pour lui apporter le bonheur ! Il y a plusieurs autres derniers ! T'es un rêve ? Ben de mon vieux ! Il est un rêve ! Il est un rêve ! S'il est un rêve en plus ! Il est tous un rêve ! Ils ne vont pas t'embêter, toi. Mes seigneurs, en étranglant à moitié le sieur à Bnec, vous avez secoué dix siècles d'impressions stupides qui pèsent sur l'art. Souffrez que les Jeunes France, par ma bouche, vous félicitent. Vive les Jeunes France ! Vive les Jeunes France ! Nous serons amis dans la gloire comme nous le sommes dans la douleur. Les Jeunes France, quel beau nom, messieurs ! Ce sera le vôtre aussi. La France, c'est tout ce qui est clair. La jeunesse, tout ce qui rayonne ! J'ai encore reçu ce matin une de ces sacrés d'être anonyme. Encore ? Il faut vous méfier, ouvrir l'oeil. Quand ces saloperies se déclarent, on ne sait pas où elles s'arrêtent. Toute la ville peut être infectée. S'il respecte l'apparence d'un pur divertissement policier, le film décrit la déstabilisation d'une petite ville de province par des lettres anonymes. Le film montre une société livrée à la peur, où la police ne protège plus, où la justice impuissante préfère s'en prendre à des victimes désignées pour s'attirer les bonnes grâces de l'oppresseur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !